Oui, on a Darina Vitry sur le plateau, génial, oui, alors question avant d'introduire Oui, on a toujours une question, c'est comment ? On est là, oui, moi j'avais mes questions, mais j'ai pas le droit de commencer par des questions personnelles, non, c'est Chlorelle qui pose ces questions-là, bon, moi c'est pas moi. Bon, donc tu peux poser une question qui n'est pas perso de jeu personnel, alors on est en 2019, quand tu proposes le projet musical Laisse-moi t'aimer, à peine sorti, ça passe d'un titre pour un véritable tube, jeune chanteuse que tu es, est-ce que tu t'y attendais ? Et après aussi, comment as-tu reçu cela, un très gros succès pour une toute première oeuvre ? Ok, est-ce que je m'y attendais, je vais dire que je m'attendais à ce que la chanson marche ? Déjà parce que j'avais confiance en, je faisais confiance aux personnes qui ont travaillé sur le projet, donc je savais que ça allait marcher, mais je savais pas que ça aurait une telle ampleur, voilà. 42 millions de vues comme sur Youtube, c'est énorme. Oui, 42 millions sur la chaîne de Moustique, le charismatique, et presque 1 million sur ma propre chaîne que j'ai créée tout récemment. Et à peine 19 ans, ta deuxième question, le succès te frappe au visage, on manage le succès comment ? Je crois que ma famille, particulièrement ma maman et les personnes qui m'entourent et mon équipe, me conseillent plutôt bien et gèrent plutôt bien certaines choses. Oui, mais tu n'as pas, on s'est très souvent rencontrées, elle est toujours aussi simple, même dans... Mais tu ne prends pas la grosse tête, rien, c'est pas... Nous-mêmes, là, on n'a pas 42 millions de vues, tu as vu qu'elle a vu ? Oui, mais elle est toujours très posée, très simple, très humble. Tu fais comment ? On comprend la famille, mais il faut quand même que tu aies une personnalité assez réservée pour ne pas... Il y a des gens qui disent non à la famille. Oui, en fait, c'est comme on dit au Cameroun, c'est bon, comme ça. Donc, je ne peux pas changer ça, même si demain, j'ai 100 millions, 10 milliards de vues et tout, je serai toujours moi-même. Non, mais il y a peut-être quelque chose qui ne marche pas, là. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un petit à tout, tu es trop calme, trop posée... C'est ça, c'est avec... Non, c'est... Elle est comme ça ? C'est tant comme ça ? Elle est comme ça, je... Avec 42 millions de vues sur YouTube, tu es toujours comme nous autres. Bon, c'est... Je suis toujours... Je suis... Je vais changer. Bon, là, je suis moi, ici, mais après, si vous me voyez sur scène, là, vraiment, je fais 42 millions de vues. Mais je veux dire que, je ne sais pas, en 2019, au début de l'année, le son n'est pas sorti, personne ne l'a jamais écouté. Tu passes incognito, c'est-à-dire que c'est à peine si on te siffle, si on te drague, on s'en fout de toi, tout le monde s'en fout. Quelques années plus tard, tu fais 42 millions de vues. Tout le monde te regarde, tout le monde t'appelle, tout le monde te dit, oh, tu es belle, est-ce que tu es mariée, est-ce que tu es fiancée ? C'est l'une des artistes les plus demandées sur les mariages sur ces dernières années. J'ai déjà fait du temps de demande, mais ta question, franchement, tu réponds, mais on n'arrive pas à y croire. On veut savoir quel est le secret de cette zénitude. On a changé de carrément, ce n'est pas la vraie. Ce n'est pas la vraie. Non, c'est moi. C'est moi et c'est comme ça que je suis. Est-ce que ce n'était pas de ton éducation ? Parce que je ne voudrais pas que tu écrases une lampe, parce que je veux rappeler que tu es l'aînée d'une famille de deux enfants. D'après les informations regroupées, je crois, à bonne source, papa n'est plus là, il est parti. Est-ce l'éducation donnée par la maman ou les parents ? Moi, je veux bien comprendre, parce que tu vois, sur ce plateau, on est un peu comme sidéré, on ne comprend pas comment est-ce que tu vois, c'est si zen, si simple, si bon. Il y a l'éducation que maman m'a donnée et il y a aussi l'éducation chrétienne que nous avons. C'est ça qui fait qu'on sait que tout passe. Tout passe. Mais est-ce que tu as une vassure de job ? Tout passe des relations aussi professionnelles. Et parlons de relations professionnelles, celui qui, on va le dire, a fait ton succès quelque part, c'est ton ex-manager. Confirme-nous, ex-manager ou manager ? Producteur. Producteur. Quel est le rapport que vous entretenez déjà au jour d'aujourd'hui avec Moustique le charismatique ? Moustique le charismatique est resté mon papounet, comme je l'appelle toujours mon papounet et lui m'appelle toujours ma fille. Voilà, mes rapports sont plutôt bons entre nous, on n'a pas de problème. Contrairement à ce que les gens pensent, nous ne nous sommes pas déchirés, on ne se déteste pas. C'est juste qu'à un moment, il a compris que voilà, il avait fait sa part. On a fait notre goût de chemin ensemble et pour la suite, il a été d'accord pour me confier à une plus grosse maison de production. Le titre, laisse-moi t'aimer, j'ai envie de savoir jusqu'où va son implication. C'est l'écriture, c'est le choix de la rythmique, c'est le choix de... Quelle est l'implication de ton producteur dans cette chanson, ça va jusqu'au bout ? En fait, au niveau de l'écriture, le texte, je l'avais déjà, quand nous nous sommes connus, comme plusieurs de mes chansons. L'implication de mon manager, de mon producteur, va plus au niveau du choix, parce que j'avais enregistré trois chansons et là, il a choisi celle-ci. C'est plutôt un bon choix. Il se dit d'ailleurs qu'il était au cœur même quand il fallait enregistrer la chanson. Est-ce vrai qu'il était au studio ? Vous avez bossé dessus ensemble ? En fait, c'est vrai que j'aurais voulu qu'il soit au studio. Malheureusement, ce jour-là, il était en voyage déjà. Moi, j'étais venue le retrouver après. Mais avoir le flair, tu vois, de choisir la bonne chanson, ça montre son esprit artistique et incroyable, parce que détecter aussi le talent. Non, parce qu'il n'y a pas que ça. Tu accompagnais Moustique sur scène, tu l'accompagnerais toujours, rassure-nous. Tu l'accompagnes sur des spectacles. Vous avez fait des sorties qui ont touché des millions de personnes sur des sujets vraiment très... Sensibles, en tout cas. Et l'actualité. Tu n'as pas eu peur de poser ta voix sur ce type de sujet, politique, sociopolitique ? J'ai eu... J'ai eu peur. Je ne vais pas dire que j'ai eu peur. Mais je crois que c'était plutôt important. Et c'était mon devoir. C'était mon devoir de le faire. Parce que c'est ma manière à moi de contribuer pour mon pays. Oui. Voilà. Joe, Tatiana, excusez-moi, j'ai envie vraiment de faire un rétro-pédalage dans cette interview, parce que j'avoue qu'on a fait un jeu de mademoiselle qui cartonne, ça marche. 42 millions. Elle a 42 millions de vues sur YouTube. Plus 1 million, 42 millions. Donc 43 millions, finalement. Je voudrais m'intéresser à la jeunesse même, Tahie. Comment est-ce que tu fais ton entrée dans le milieu de la musique ? Comment est-ce que tu rencontres la musique ? La musique, moi, c'est une véritable histoire d'amour depuis ma tendre enfance. J'ai commencé à chanter lorsque j'avais 4 ans. Je chantais déjà les chansons d'Agatha Moses. Je ne sais pas si vous avez connu Agatha Moses. Voilà. C'est une fois que je crois que je devais avoir 3 ou 4 ans et je venais chez mon oncle qui est pasteur à Douala, à New Bend. Et dans son quartier, on m'appelait Agatha Moses. Je chantais le soir. Les gens se réunissaient, m'écoutaient chanter. Après, je chantais à l'église. Un petit bout. Ah, c'est vrai que j'ai un peu oublié. Je crois qu'il y a un petit bout. Are you from the north-west ? Hallelujah. Amen. Oh, God, thank you. We say thank you. Seigneur, merci, vraiment merci. Une autre rédempte, vraiment merci. Le, 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 le. Ah, en plus, il y a des bâtières ici. On ne peut pas agir entre Moses. Ah oui, ça fait longtemps, j'ai un peu oublié les paroles. Tu nous racontais cette jeunesse-là ? Ah oui. C'est pas là que tu débutes, tu interprètes, tu chantes Agatha Moses Et plus tard, tu as 4 ans ? J'ai grandi dans ça parce que papa même était un véritable passionné de musique Donc tout le temps à la maison, il était à la guitare et moi je chantais Jusqu'à ce que je rencontre Moustique le charismatique qui me fait entrer dans le milieu de mon âme Elle est hyper jeune, coup d'essai, coup de carton, c'est incroyable Moi j'ai envie de savoir pourquoi attendre justement beaucoup de temps Parce que tu as laissé couler du temps avant la sortie de ton album qui est annoncé Pourquoi autant de temps ? Voilà, premièrement c'est purement stratégique, c'est une pure stratégie de marketing Parce que la chanson elle a marché ici déjà et elle marche toujours Maintenant nous avons lancé avec ma nouvelle équipe une nouvelle promotion mais à l'étranger Donc actuellement la chanson est en train de cartonner en France et en Europe actuellement Et tu fais connaître moi là ici au Cameron En fait je sais que... Mais on aime, laisse moi t'aimer Oui mais on se dit mais tiens qu'est-ce qu'il a à nous proposer Pour vous je me prépare, je me prépare très bien et pour ceux qui sont sur mes pages J'annonce déjà la sortie de Douchou très bientôt Avec Junior et Yango, on a vu un flyers très révélateur Oui on ne comprend pas, êtes-vous en couple ? J'ai envie que je vais t'aimer ou un truc, je vais t'épouser Explique-nous un peu, c'est... Avec Junior et Yango ou... Est-ce que c'est la bonne affiche non ? La bonne affiche non ? Avec Malox Reviver je crois J'avais une photo avec Malox qui était un peu genre Mais bon, non c'est pas ça En fait la chanson Douchou c'est uniquement moi Et ça parlera de quoi quand même ? Quelques infos ça parle de quoi ? De l'amour encore ? Ça parle de l'amour, encore d'amour et toujours de l'amour Mais quand tu as démarré ta carrière, pratiquement démarré la carrière avec un gros succès comme ça Comment est-ce que tu appréhendes la suite ? Est-ce que tu as la pression ? Surtout que tu as une nouvelle équipe C'est-à-dire que ce n'est pas exactement la même qui t'a mise sur ce gros coup-là Comment tu appréhendes la suite ? Bon, la suite pour moi je ne me fais pas trop de soucis Parce que je sais que les personnes avec lesquelles je travaille sont aussi bonnes Que celles avec lesquelles j'ai travaillé avant Et les personnes avec lesquelles je travaille actuellement ne sont pas totalement étrangères Au premier succès ? Oui, c'est ça Donc c'est juste qu'avant ils étaient présents mais uniquement en distribution et en édition Maintenant ils sont aussi présents en tant que producteurs Donc je sais que ça va marcher Donc pas de pression ? Tu ne vas pas plutôt tenter le coup d'essayer de refaire Laisse-moi t'aimer ? Non, je ne vais pas refaire Laisse-moi t'aimer Parce qu'il y a plein de gens, il y a au moins 50, 60 ou plus de 100 vidéos de remix de Laisse-moi t'aimer déjà Là je vais vraiment aller avec un nouveau truc et direct avec un clip vidéo Donc, soyez prêts Comment est-ce que la famille, mais beaucoup plus maman, a-t-elle accueilli tout ce succès-là ? Est-ce qu'elle s'est montrée méfiante ou bien elle a dit la peur du chauvis ? Au début c'est vrai que maman avait peur parce qu'elle me disait Ah votre chauvis, le milieu là, vraiment je te dis la musique, le milieu là est très dangereux Je te dis que chaque fois que j'allais chanter, chaque fois que j'allais Elle suit l'émission, maman, elle sait que tu regardes Chaque fois que j'allais Maman, les chauvis ne mangent pas les dents, on n'est pas des lounous Chaque fois que j'allais à un mariage et jusqu'à présent même, elle n'a pas arrêté Quand je vais rester quelque part ou alors quand je fais un voyage hors du pays Elle me dit Darina, vraiment là où tu vas là, sache que tu as toujours été mon enfant, ma fille Même si on te dit quoi là-bas, n'accepte pas, mieux tu reviens, on reste ici là C'est quoi son nom là-bas ? Maman Mylène Maman Mylène, on est avec Darina ici Peut-être que je comprends les appréhensions de maman C'est quand même le milieu où tu es une femme, tu es hyper jeune On se dit qu'autour de toi c'est des hommes, des producteurs C'est des bookers pour des contrats, c'est des garçons Le rapport avec ces hommes là c'est quoi ? Parce que très souvent, ils ne sont pas des plus sages En fait, moi j'ai eu la grâce de tomber uniquement sur de bonnes personnes Donc les personnes qui sont autour de moi, premièrement, elles ne me dérangent pas Deuxièmement, ce sont des gens qui ne me posent pas de conditions, qui ne me stressent pas Ils ne me bousculent pas, en fait c'est vraiment super En fait je suis vraiment la star, avec mon équipe je suis la star On a reçu Mimi, on a reçu Kameni ici qui nous ont dit, tous les deux, comme ça s'était entendu Que quand on est une femme et qu'on a eu du succès, c'est compliqué d'avoir une vie amoureuse normale Je n'ai pas dit, là ça dépend des personnes qui sont autour de vous Parce que je pense que quand ton équipe laisse la faille, les personnes extérieures vont te manquer du respect Comme on dit souvent Mais si ton équipe te couvre suffisamment, si ton équipe même te considère comme une pierre précieuse Si tu te vois comme une princesse, les personnes à l'extérieur vont faire pareil Du coup tu peux avoir ta vie sentimentale, tu peux avoir ton équilibre et tout Du moment que la personne avec laquelle tu es, elle respecte ce que tu fais Et ne t'empêche pas d'accomplir tes tâches professionnelles Tu parles comme quelqu'un qui est en couple Oui, tu me trompes Oh, elle est fiancée Elle me dit qu'elle est hyper jeune, qu'elle est hyper jeune Mais non, elle est fiancée Ça ne change pas, elle reste jeune et fiancée Aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre d'années Tu as une vie de rire, c'est bien ça La vie rêvée de Darina En t'écoutant, il accepte aussi ce que tu fais sans Il t'accompagne Il ne me dérange pas, il ne me dérange pas du tout Est-ce que lui aussi, il n'a peut-être pas peur du milieu show business Il a des propositions parfois inocentes C'est vrai qu'au début, c'était un peu compliqué Ça a pris un peu de temps pour qu'il comprenne Oui Mais je pense qu'il comprend facilement Parce que lui, il est dans le monde des affaires Donc, c'est un peu pareil Show, bise Juste que chez lui, il n'y a pas le show Mais c'est le bise Il est dans le bise Et voilà Aussi, tu le rassures également Tu le rassures Oui, je le rassure Et en fait, il me fait beaucoup confiance Donc, j'ai pas de vie J'aimerais tellement vivre ta vie Alors, il y a des questions d'internautes On peut en prendre une ou deux Amana Kizmeri, c'est comment ? On est là On est là Darina, j'aimerais savoir, en dehors de la musique Tu fais quoi d'autre ? En dehors de la musique, je continue avec mes études Depuis l'année dernière, je suis étudiante en banque et finance Ouais La vie rêvée de Darina Ah, banque et finance Banque et finance Mais c'est compliqué, hein Banque de comptabilité, les chiffres et tout ça J'arrive quand même à... Banque de comptabilité, économie, machin Suto, les statles et tout ça Mais je m'en sors, ça va Axel Kanda Bonsoir Darina, c'est comment ? On est là On est là J'aime beaucoup ta voix Mais j'aimerais savoir Merci beaucoup Pourquoi tu ne sors plus de single après le succès international de Laisse-moi t'aimer ? Ou alors, ça fait-il partie de ton planning avec ton équipe ? Exactement Ça fait partie de mon planning avec mon équipe Et le nouveau son sera bientôt disponible Oh Wow Roméo Camgas, c'est comment ? On est là Bon, ça c'est ça, c'est la réaction au thème Alors, Flavie, la même question revient Pourquoi tu ne sors plus de son Darina ? Tu veux maintenant être comédienne ? Tu apparaît beaucoup dans les web-séries aussi, ces temps-ci ? Je crois que un artiste ou alors une artiste doit pouvoir tout faire Parce qu'après, c'est l'image qui compte Et en plus du talent, en plus de la musique On a plein d'autres choses qu'on sait faire Je crois que si on peut tourner un clip vidéo Alors on peut jouer dans une web-série On peut jouer dans un film et tout Parce que tout ça, c'est un jeu d'acteur Si tu peux le faire dans un clip, tu peux le faire dans une série Wow Candice Crush, c'est comment ? On est là On est là Bonjour Darina Vitry, je tiens à te dire À quel point je me sens joyeuse d'avoir interprété ta chanson Le jour de mon mariage Oh là là Beaucoup de bonheur à toi J'ai vu ça de travers J'ai cru qu'elle était remerciée d'avoir été à ce mariage Oui, oui, beaucoup de bonheur C'était le 29 février, dit-elle Date du jour de sa sortie Oui, oui, la sortie du vidéoclip À quand le prochain titre ? La question revient Très bientôt Mais pour la chanson un mariage En tout cas, cette année Cette année Pour cette fin d'année Donc, deux mois tout au plus Puisque nous sommes déjà à la fin du mois d'octobre Oui C'est comment ? Nous, Piaga Thierry Wilfrid C'est comment ? On est là Darina, ma chérie D'accord Ah bon ? Tu es une très bonne chanteuse D'où te vient l'inspiration de chanter ? Ce son dont je veux prononcer le titre Laisse-moi t'aimer Avant, le chanteur qui est amoureux d'une personne J'ai trop aimé ce son Parce que ça me va droit au cœur Longue carrière artistique à toi Ne sois pas désespérée Merci Merci beaucoup En fait, l'inspiration Je pense que C'est une inspiration divine Pourquoi je dis que c'est une inspiration divine ? Parce que c'est une chanson que j'ai écrite À presque 1h du matin Je dormais Je suis sortie du sommeil Et miraculeusement, j'ai eu tous les couplets J'avais déjà le refrain Aujourd'hui, c'est un bonjour Vous avez parlé ainsi de suite Et les couplets, ce n'était pas tout à fait ça Donc je travaillais avec Ivio Il montait l'instrumental Parce que je devais retrouver Moustique, le charismatique le lendemain Pour mon tout premier mariage Mais je n'avais pas de chanson Il avait déjà écouté les chansons comme ça Mais elles n'étaient pas enregistrées Alors il m'a dit Vas-y, va enregistrer les trois chansons Et après on va écouter On va voir celles que tu vas faire demain Donc je suis allée au studio J'ai fait écouter à Ivio Il m'a dit Ton refrain là, c'est parfait C'est seulement les couplets Il y a quelque chose qui manque Et c'est un peu de réécrire les couplets Et je me suis endormie Pendant qu'il travaillait sur l'instru Et miraculeusement Les paroles sont veillées Je me suis réveillée J'ai écrit J'ai enregistré Francine Giovanni Premier commentaire Je serai devant la télé Pian Ça c'est sous le poste qui dit Tu seras avec nous Emmanuel Pongo Maman je veux juste savoir ton voyage C'est des gens qui pensent Que quand on est jeune C'est qu'on a forcément trafiqué son âge Librement Jira Arono Je veux t'aimer Je veux t'aimer Elle chante quand même Pour les amoureux Pour ceux qui se marient Tu as assisté à plus de mariages Que des mères Que certains mères C'est sûr Que certains mères C'est incroyable Quel conseil donnerais-tu A une femme Qui est mariée Ou qui s'apprête à se marier Mon conseil Le conseil que je vais donner A toutes les femmes Même pas seulement Parce que je sais que chaque femme Rêve de se marier un jour C'est de chercher De trouver Premièrement Un homme qui vous aime Et un homme que vous aimez Quelqu'un qui va vous aimer Que vous allez aimer en retour Parce que quand il y a l'amour Tout le reste suit Le respect La considération Et tout Tout ça vient avec l'amour Alors concentrez-vous Uniquement sur l'amour Cherchez la personne Qui vous aime Et la personne que vous aimez Dis ça surtout aux filles L'amour La personne que j'aime C'est parce que Vraiment l'amour La personne qui va m'aimer en retour Concentrez-vous sur l'amour Les filles On n'a pas beaucoup de temps Le sujet C'est ça On va pas faire de protocole Darina on est avec toi Mais on est également Sur la table Un gros sujet de couple Chlorel Oui Et ça va peut-être Se faire avec Une transition si possible Oui Merci 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 Merci